Salut, je suis Kelly et j'ai 20 ans. Dites-moi, seriez-vous prêts à rencontrer votre âme sœur ? Il y a un an, j'ai rencontré la plus incroyable des femmes dans un bar local, Mélissa. Je suis tombée amoureuse d'elle si fort que je pensais ne pas pouvoir vivre sans elle. Mais désormais, tout ce qu'il reste de notre bonheur est dans ce médaillon. Ma mère est pharmacienne et malheureusement, elle ne m'a jamais comprise. Elle voulait que je me marie le plus tôt possible pour pouvoir donner naissance à ses petits-enfants, au minimum 3, mais de préférence 5. Cependant, je sentais que je n'étais pas adaptée à la vie de famille. Du moins, je pensais que j'étais trop jeune et que j'avais encore toute la vie devant moi. Pensez-vous que les parents doivent faire pression sur leurs enfants ? J'ai présenté Mélissa à ma maman et c'est vrai qu'elle ne correspondait pas du tout au goût de ma mère. Elle avait des cheveux courts et violets, des tatouages sur tout le corps. Mais moi, je voyais derrière cette apparence. Mélissa avait une âme douce. Ma mère a décrété immédiatement qu'elle ne l'aimait pas. Elle a dit que tôt ou tard, Mélissa me briserait le cœur et me trahirait. Je ne pouvais pas l'accepter, alors j'ai quitté la maison. J'ai loué un appartement et j'ai commencé à travailler dans un café. Ma maman m'a appelée pour me demander de revenir, mais je voulais vivre ma vie comme je l'entendais. Un jour, Mélissa et moi nous sommes donnés rendez-vous dans un bar, mais elle n'est jamais venue. Elle ne répondait pas au téléphone, alors je suis allée chez elle. J'avais un double de ses clés. Mais quand je suis arrivée, je n'ai même pas eu à mettre la clé dans la serrure. J'ai vu Mélissa me noter et se faire emmener dans une voiture de patrouille. Aucun des officiers ne pouvait m'expliquer ce qu'il se passait. Je suis allée voir ma mère et j'ai pleuré toute la journée dans ses bras. Elle tentait de me rassurer. Elle n'est pas faite pour toi. C'est alors que je me suis mise en colère. Ma mère ne savait rien de Mélissa. Elle n'a rien fait de mal ! Puis je suis repartie vers mon appartement et j'ai fermement décidé. Je n'abandonnerai pas ma petite amie. Même la prison ne nous séparerait pas. Ma mère avait tort. Le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient trouvé des pilules illégales chez Mélissa, mais j'ai tout de même décidé de rester avec elle pour la soutenir durant cette période difficile. J'avais en tête de gagner de l'argent afin de trouver un bon avocat pour elle. Quand une autre idée m'est venue, j'ai décidé de trouver un travail de concierge dans sa prison. Quand j'ai appelé, ils m'ont proposé, à ma grande surprise, un poste de gardienne. Les salaires dans les prisons sont bas, car presque tout le monde peut postuler. Malgré le fait que je n'ai que 19 ans, je n'ai eu à suivre que quelques séances de formation. J'ai donc pensé que c'était facile, comme j'étais stupide. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il se passe là-bas, derrière ces barreaux de fer. C'était terrible, il y avait des cafards et des souris partout. Une fois, à la cantine, j'ai vu une énorme souris tomber dans une marmite qui contenait le repas des prisonniers. La souris était en train de cuire à l'intérieur. Finalement, la cuisinière, le visage stoïque, l'a remarqué et l'a simplement jeté, comme si de rien n'était. Cette soupe a ensuite été versée dans des bols et j'en ai été tellement écœurée que je n'ai rien mangé pendant deux jours. Les gardiens pouvaient vivre chez eux et entrer dans la prison uniquement lors de leurs heures de travail. Mais je ne voulais pas quitter la prison. Et en plus, je n'avais pas de voiture. Par conséquence, plusieurs autres gardiens et moi vivions dans une petite propriété de la prison. Les conditions n'étaient pas bien meilleures que celles de la prison elle-même. Il y avait des champignons sur les murs et nous devions couper du bois nous-mêmes, comme des bûcherons, pour alimenter un petit poêle afin de ne pas geler. Les chambres étaient humides, tout était humide et sentait l'humidité. Les feuilles d'automne. Mais au moins, nous pouvions aller au supermarché et acheter tout ce dont nous avions besoin. Après tout, les prisonniers n'ont pas une telle opportunité. La plupart d'entre eux n'ont même jamais reçu de visite et encore moins de colis. J'étais tellement désolée pour Mélissa. Je lui apportais régulièrement de la nourriture et d'autres choses comme du bon savon ou du shampoing. Après tout, la plupart des femmes là-bas étaient sales, sentaient mauvais et certaines ne se lavaient même pas pendant des semaines. Au début, Mélissa s'est plaint qu'elle ne pouvait pas dormir avec elle dans la même cellule. Mais ensuite, elle semblait s'adapter à la routine de la prison. Par exemple, elle est devenue très amie avec l'une des autres prisonnières, Wendy. Elle a commencé à me contacter de moins en moins. Je n'étais dans cet endroit horrible que pour elle, afin d'économiser de l'argent et trouver un bon avocat pour elle. Un soir, avant le repas, j'ai surpris Mélissa et son amie Wendy en train de s'embrasser dans un coin de la cellule. Mon cœur s'est presque brisé. Mes yeux se sont remplis de larmes et je me suis précipitée pour les séparer. Après tout, Mélissa était à moi et seulement à moi ! Mélissa a pensé que je voulais attaquer son amie et a commencé à crier. Au secours ! D'autres gardes sont venus en cours ensuite à son cri et m'ont emmenée hors de la cellule. Mais je n'ai pas pu me calmer. Mais Mélissa, à qui j'avais tout donné, m'avait trahi. Bien sûr, les autres gardes étaient au courant de ma relation avec Mélissa. Ils étaient juste restés silencieux à ce sujet jusqu'à présent, mais personne ne voulait subir de conséquences suite à mon comportement. J'ai donc été emmenée chez le directeur. Naturellement, j'ai reçu une réprimande sévère et j'ai été licenciée. Mais je m'en fichais. La fille pour laquelle je vivais, la raison même pour laquelle j'avais échangé ma vie afin de travailler comme gardienne de prison à 19 ans, au lieu d'aller à l'université, m'avait trompée avec une sorte de rat de prison. Je suis rentrée chez ma mère. Elle m'a accueillie les bras ouverts et a d'abord écouté mon histoire. Mais ensuite, elle a de nouveau fait tourner son ancien disque. Qu'il était temps pour moi de trouver un gars décent, de fonder une famille et d'avoir des enfants. Que je suis vraiment une fille géniale. Que j'étais simplement confuse et que je suis tombée sous une mauvaise influence. Mélissa. Elle te conduisait sur un mauvais chemin, chérie. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont trouvé ces pilules illégales sous sa baignoire. Attends, quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Comment ma mère a-t-elle su que les pilules illégales avaient été trouvées sous la baignoire ? Après tout, je ne les ai découvert qu'en prison, quand Mélissa elle-même me l'a dit et je ne l'avais jamais dit à ma maman. Plus ma mère me serrait fort dans ses bras, plus je tenais le médaillon dans ma main. J'ai tout compris. C'était ma maman qui avait mis les pilules dans la maison de Mélissa. Elle avait fait un double déclé de la maison de Mélissa, puis avait appelé la police. Mais elle avait raison. Ma copine m'avait bien trahi. Et maman, elle voulait juste me protéger de la souffrance qui m'attendait. Bien sûr, je n'ai dit à personne ce qu'elle avait fait. Mais qu'en pensez-vous ? Les mamans savent-elles toujours ce qui est le mieux pour leurs enfants ? Et ne veulent-elles que leur bonheur ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, je me rends compte de qui m'aime vraiment. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable. Merci.